Vous êtes sur RTL. Il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Avis à tous les utilisateurs de réseaux sociaux ce matin, le fisc vous aura bientôt à l'œil. Dites-moi ce que vous postez sur Internet, je vous dirai quel contribuable vous êtes. Facebook, Twitter, Le Bon Coin, Bercy va ratisser large pour traquer les fraudeurs fiscaux. On va vous expliquer tout ça dès le début de ce journal. Rassurer, convaincre qu'il n'y a aucun risque pour la population. Hier, Edouard Philippe s'est rendu à Rouen, 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol. Dialogue difficile. Le cimetière du Montparnasse rouvrira tout à l'heure à 8h au public. C'est là que repose désormais dans le caveau familial Jacques Chirac. Dans ce journal également, nous irons aux Etats-Unis, où près de la moitié des Américains réclament désormais la destitution de Donald Trump. La mort de l'immense cantatrice américaine Jessie Norman, elle avait fait sensation en 1989 lors des cérémonies du bicentenaire de la Révolution. La Ligue des champions, les Parisiens dans l'enfer turc du Galatasaray ce soir. Et puis, le premier collège, 100% bio, c'est en Dordogne. Et ce sera RTL un jour en France. A 7h15, l'édito politique avec Olivier Boss. Moins 9 milliards l'année prochaine. Les baisses d'impôts, on verra que dans l'histoire politique, ça profite aux contribuables, jamais aux politiques qui les ont accordées. Des chiens pour dépister le cancer, on vous dira tout. A 7h20, dans 3 minutes pour comprendre, avec notre spécialiste, Odile Pouget. Jusqu'à 9h30, RTL matin. L'imagination de Bercy est décidément sans limite quand il s'agit de faire la chasse aux fraudeurs fiscaux. Et ce seront peut-être bientôt vos données personnelles publiées sur Internet qui serviront aux gendarmes du fisc pour vous retrouver. Des photos de vacances dans une jolie villa postée sur Facebook ou de l'argenterie ventue sur le Boncoin. Bref, tout signe extérieur de richesse pourra être retenu contre vous. Bonjour Anaïs Bouissoux. Bonjour. Bercy souhaite donc utiliser la mine d'or que constituent les réseaux sociaux pour une collecte géante d'informations. Oui, tout ce que vous rendrez public pourra être retenu contre vous sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'achat. Ces données pourraient être exploitées par le fisc et par la douane. Les postes seraient collectés, passés à la moulinette d'un algorithme, d'un ordinateur et contrôlés derrière par des agents. Cette innovation est bien inscrite noir sur blanc dans l'article 57 du projet de loi de finances. Elle se concentrera sur les infractions les plus graves et elle sera expérimentée pendant trois ans. Alors autant vous dire que la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés s'en est saisie immédiatement. La Commission demande des précisions. Quelles données seraient exploitées ? Sur quels critères ? Et surtout, est-ce que les libertés individuelles seront bien garanties ? La CNIL prévient. Elle garde la mesure dans son viseur et se montrera particulièrement attentive à la mise en œuvre de l'expérimentation. Merci beaucoup pour ces précisions, Anaïs Bouissoux. Il est le premier garde des Sceaux condamné par la Cour de justice de la République. Jean-Jacques Urvoise a écopé hier d'un mois de prison avec sursis et de 5 000 euros d'amende pour violation du secret professionnel reconnu coupable d'avoir transmis en 2017 au député Thierry Solaire des éléments de l'enquête le visant pour fraude fiscale. RTL matin, 7h03. A Rouen, cinq jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, les habitants ont manifestement du mal à faire confiance aux autorités. Édouard Philippe a pourtant tenté hier soir en venant sur place de rassurer les plus inquiets. Les odeurs sont certes gênantes mais pas nocives, a répété le Premier ministre. Dans la journée, ce sont plusieurs élèves qui se sont pleins de mautées, de vomissements. Dans trois collèges de l'agglomération à Rouen et à Petit-Queville, les cours restent suspendus jusqu'à nouvel ordre. Et puis il y a les agriculteurs victimes des retombées de ce nuage de suie. Ils ont pour l'instant l'interdiction de vendre leurs produits et parfois les mesures de restriction sont très étendues. à Boin, en vermandois dans l'Aisne, on est à 200 km, 200 km de Rouen. Pourtant, la commune est aussi sous surveillance et les conséquences bien concrètes. Reportage de Franck Hanson. La coopérative les a informés brutalement. Clara et Mathieu Collet ne peuvent plus pour l'instant distribuer leur lait. Pour autant, la traite des vaches continue deux fois par jour. Pas possible de conserver la production trop longtemps. Alors ces jeunes exploitants, tout juste parents, s'inquiètent pour leur prochain revenu. Mon tank est plein, j'ai 6 000 litres dedans. Si je n'ai pas d'analyse dans ces prochains jours, je suis obligé de le jeter. Pour 6 000 litres de lait, ça me coûte environ 700 euros par jour. Une grosse perte financière pour nous. C'est de la prévention, certes. On trouve que ce n'est pas cohérent entre ce qu'on nous demande en nous disant que notre lait est impropre à la consommation, alors que l'agriculteur à côté, lui, son lait, il va être bon à la consommation. Nous, on ne voit pas de traces, on ne voit pas de résidus. Dans un champ voisin de Bohin, la campagne betteraviaire a été suspendue. Même s'il comprend lui aussi ces mesures de précaution, Bruno Hall s'interroge sur la gestion de la crise. La betterave, on la stocke en bout de chance. Après, ce qui va fortement perturber, c'est le planning d'arrachage et le planning des sucreries. On a l'impression que le nuage de pollution a joué à saut de mouton. À 220 kilomètres de Rouen, ces exploitants picards espèrent que les résultats d'analyse pourront rapidement leur permettre de reprendre leur activité. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a promis hier une indemnisation totale aux agriculteurs dont la production est affectée. Je vous rappelle qu'à 9h, nous serons avec le maire socialiste de Rouen, Yvon Robert. Jacques Chirac repose désormais à côté de sa fille au cimetière du Mont Parnasse. Un caveau familial tout en sobriété. Rien qui ne le distingue véritablement des sépultures voisines, si ce n'est le nom. Hier, le cimetière a été fermé. Il rouvrira tout à l'heure à 8h. Le public pourra alors, s'il le souhaite, se recueillir. Mais dès hier, la mairie de Paris avait fait installer un registre à l'entrée. Et ceux qui le souhaitaient ont pu écrire un petit mot. C'est le cas de Rachida. Seule et unique Chirac. Président préféré. Jamais plus l'équivalent. Merci. Pourquoi vous avez voulu écrire ces mots ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a eu que lui. Il y a eu Mitterrand, c'est vrai. Mais je ne sais pas, Chirac, c'est la prestance, la grandeur, la beauté, physiquement tout. Les petites histoires de famille, les sagas. C'est comme la reine d'Angleterre, il n'y en a qu'un. Voilà, salut Chichi. On viendra. Comme la reine d'Angleterre, il n'y en a qu'un. Rachida, parisienne, nostalgique, rencontrée hier par Sinamir. Direction les Etats-Unis dans un instant après l'affaire du chantage ukrainien. Donald Trump est soupçonné de nouvelles pressions sur l'Australie cette fois. Près d'un Américain sur deux réclame sa destitution. RTL 7h06. RTL matin. RTL 7h08. La suite du journal Dominique Tenza, Yves Calvi. Petite précision, c'est bien le maire de Rouen qui sera avec nous à 8h20. 8h20 sur notre antenne et à 9h nous retrouvons Patrick Modiano. Jamais sans doute le président américain n'est apparu autant acculé aux abois alors que l'enquête qui pourrait mener à cette institution s'accélère. On savait qu'il avait fait pression sur l'Ukraine pour obtenir des renseignements sur Joe Biden, potentiel rival politique. Eh bien le New York Times a révélé cette nuit que le président américain aurait également demandé au premier ministre australien cette fois de chercher des informations sur le procureur Mueller qui enquêtait justement sur Donald Trump. Voilà qui ne va pas arranger les soupçons dans un dernier sondage. 47% des Américains souhaitent désormais sa destitution. D'où sans doute Philippe Corbet cet accès de colère. On connaissait l'appétence du président Trump pour les tweets un peu musclés. Cette fois il est allé très loin. Oui, jamais un président n'avait lancé de telles menaces. Dans un de ses tweets il se demande s'il ne faudrait pas arrêter pour trahison le président de la commission renseignement de la chambre, donc le démocrate en charge de l'enquête préalable à la procédure de destitution. La trahison ici c'est un crime passible de la peine de mort. Il menace aussi le lanceur d'alerte qui a signalé l'affaire à la hiérarchie des services de renseignement et la taupe qu'il a informée au sein de la Maison Blanche. Le lanceur d'alerte est protégé par la loi, mais il craint pour sa sécurité. Selon ses avocats, une récompense de 50 000 dollars a été lancée pour l'identifier. Il est en danger selon la candidate démocrate Kamala Harris qui vient d'appeler sur CNN à la suspension du compte Twitter du président. Donald Trump utilise ces mots d'une manière qui peut faire du mal à quelqu'un. Quand vous regardez ce qu'il a tweeté aujourd'hui, il est irresponsable avec ces mots, ça pourrait nuire à d'autres personnes. Et dans un autre tweet, Donald Trump accuse les démocrates de lancer une nouvelle guerre civile. Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux Etats-Unis. La Chine a donné cette nuit le coup d'envoi des célébrations du 70e anniversaire de la fondation de son régime communiste. 70 coups de canon tirés depuis l'immense place Tiananmen au cœur de Pékin. Alors qu'à Hong Kong, les manifestants pro-démocratie promettent une nouvelle journée de rassemblement. Direction la Dordogne où le premier collège 100% bio vient d'ouvrir. Bio et local, c'est désormais le menu tous les jours à la cantine du collège Pierre Follac de Belve. Une expérience inédite en France. Tous les plats ont été revus, corrigés, adaptés. Les produits viennent des fermes alentours. Alors on est au cœur du Périgord noir, il y a de quoi faire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à l'arrivée, ça ne coûte pas plus cher de bien manger. RTL un jour en France est signé ce matin Philippe Demaria. Dans la cuisine de sa cantine, Alain Dessé, le chef, réceptionne ses légumes. Alors pas en boîte, ni en surgelé. Ah, c'est des vrais légumes, là, ceux-là, ils sont vraiment authentiques. Ce sont des produits en plus qui proviennent d'une ferme locale qui s'appelle la ferme de Cagnol. Et c'est vraiment des produits, d'ailleurs, regardez les couleurs, regardez, c'est quand même magnifique. Des tomates, des romans, alors ça, ces tomates-là, on va s'en servir pour faire des coulis, pour faire des sauces. Et ce midi, le menu du restaurant est très alléchant. Des saucisses, qui sont des saucisses de porc bio, qui sont fabriquées sur Périgueux. Donc c'est vraiment un produit local. Nous avons aussi des côtes de blettes, des chamelles, pareil, produit local. Tout ce qui est proposé est bio et local. Un producteur de viande, un maraîcher à moins de 10 kilomètres. Et c'est surtout très bon, selon Armand, 6ème. C'est bon, c'est bio, c'est meilleur qu'à la primaire. Du coup, on mange mieux, c'est mieux pour notre santé. Et ça tout fait du bien. L'équipe en cuisine a dû tout revoir et départ. Jean-Marc Mouillac, chef formateur au département de la Dordogne. Le premier cours, c'est de remettre la saisonnalité quotidiennement dans l'insiette. Pour Alain, le chef de la cantine, c'est ce qu'on peut appeler une renaissance. Quand on a passé des années à ouvrir des boîtes, c'est jouissif quand même de travailler dans des conditions pareilles, avec des produits pareils. Le département de la Dordogne va passer un second collège en 100% bio d'ici la fin de l'année. RTL, un jour en France, était signé ce matin Philippe Demaria. Ils sont gâtés, ça a l'air pas mal du tout. Le foot maintenant et le retour de la Ligue des champions avec un déplacement bouillant pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale qui reste sur un exploit face au Real Madrid. C'était il y a 15 jours, 3 buts à 0. Pour cette deuxième journée de la compétition, les Parisiens se déplacent en Turquie, à Istanbul, dans l'antre du Galatasaray. Considéré comme l'un des stades les plus chauds en termes de ferveur. Un déplacement qui s'annonce aussi hostile que brûlant, Philippe Sanfourche. Oui, c'est une véritable poudrière qui attend le PSG. Un stade moderne mais encaissé qui offre une acoustique parfaite aux 53 000 ultras et non spectateurs qui vont tenter de rendre sourds les hommes de Thomas Tourelle. Tout le monde m'a dit que c'est incroyable l'atmosphère ici. C'est le défi de faire un bon match sous la pression de cette atmosphère. Ça c'est le défi. Un PSG aux deux visages depuis le début de saison, capable d'étrier le Real Madrid 3-0 et de perdre à domicile contre Reims. Pas d'inquiétude assure le capitaine Thiago Silva. Paris sera en mode Ligue des champions ce soir. On a toujours la même motivation. Si on rentre dans le terrain, vouloir bien jouer pour pouvoir gagner. Parce que si on joue bien, la probabilité d'y gagner c'est énorme. Et c'est ça qu'ils nous sont préparés pour faire. Même si face à une équipe qui chez eux joue très bien, ils nous sont préparés. Préparés mais amoindris, sans Neymar suspendu, Cavani toujours blessé et Kylian Mbappé de retour de l'infirmerie et qui ne pourra jouer qu'une partie de la rencontre. Le match PSG-Galata Sarai, plutôt l'inverse, Galata Sarai-PSG est à suivre en intégralité dans Soir de Ligue des champions sur RTL. Et puis on l'a appris cette nuit, la mort de l'immense cantatrice américaine Jessie Norman. Elle avait 74 ans, décédée d'une septicémie. Sa voix de soprano avait conquis les publics du monde entier. Et notamment le public français. Beaucoup l'ont découvert en 1989, lors des commémorations du bicentenaire de la Révolution. Vous l'entendez là, Jessie Norman, majestueuse, drapée de soie tricolore, incarnation de la Marianne de la Liberté, interprétant la Marseillaise, place de la Concorde. Jessie Norman, elle avait donc 74 ans. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Maison-la-Fille. Le 13, le 6, le 15, le 9, le 11, le 2, le 5 et le 10. Ce sont les pronostics de Claude-Pierre Santy. Et sa dernière minute, c'est le 15, Michely Fenn. C'était le journal de Dominique Tenza. Bonne nouvelle à l'horizon 2020. Merci. – Sous-titrage FR 2018